Madame, Messieurs, encore une fois, bon début de week-end à nous tous. Il sera ouvert ce 26 mai le procès Yumbi à la haute cour militaire, une annonce saluée par des ONG de défense des droits des l'hommes pour ses acteurs. Les dits procès vont certainement éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur les violences ayant occasionné la mort de 535 personnes, femmes, hommes et enfants y compris, et 111 autres blessés dans certains villages de la province du Maïdombé, dont Yumbi, selon les rapports documentés des BCNIDH, joint au téléphone Maître Franck Kallolo, coordonnateur de l'ONG Sergily, estime que ces attaques intercommunautaires menées du 16 au 18 décembre 2018 sur quatre sites constitués des crimes contre l'humanité. Par rapport au procès de massacre de Yumbi annoncé par la haute cour militaire, dont ses audiences pourront s'ouvrir en date du 26 mai 2021, c'est un procès attendu par le peuple congolais général, surtout nous, Sergily, nous des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont été violés, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, et ces victimes-là attendent des réparations, ils doivent savoir qui en est l'auteur, ou qui ont été les auteurs de ces massacres. Que vous soyez auteur intellectuel, écoutez, vous devez répondre. Mais c'est ça la beauté d'un état de droit réel que nous prenons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les gens qui sont au-dessus de la loi, les gens forts. Non, mais la justice doit être équilibrée et équitable. Et donc, les auteurs des massacres, parce que vous êtes sans ignorer que dans les massacres de Yumbi, on a cité l'actuel gouverneur, Messie Ngobila, ainsi que d'autres qui ont participé à cela, bien entendu, bien que la présomption d'innocence ait des règles. Mais vous êtes sans ignorer qu'il fit à l'époque, il avait aussi l'autorité de ce coin-là. Alors, nous attendons tous impatiemment, voire d'ailleurs pour nous, Sergily, une équipe des avocats de Sergily se mobilise déjà pour assister les victimes. Nous allons les assister sans demander des honoraires. Ça sera pour Odeo. Tout doit changer dans ces pays. Ça doit changer. Nous aimerions également aussi élargir les champs d'action dans le secteur judiciaire pour rétablir, n'est-ce pas, l'autorité de l'État.